Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les gars pour une mission un peu spéciale puisque bon, vous le savez les amis, ce n'est pas un mystère tout simplement que de dire que d'habitude alors que cette phrase faisait beaucoup trop genre, tu vois, tu sens que j'ai cherché à faire une belle phrase et finalement j'ai dit n'importe quoi mais donc bon, d'habitude les gars quand on parle de manga, c'est dans le cadre de l'émission Radio Manga qui a pour but de vous parler, enfin pour but officiellement de vous parler des mangas un peu méconnus pour vous faire découvrir un peu tout ça, mais qui a évidemment comme but un peu officieux de vous parler des mangas évidemment Slice of Life avec si possible évidemment une Garou qui est tout timide, tout ça, tout kawaii effectivement, voilà, vous me connaissez à force les gars mais donc bon, aujourd'hui j'ai donc décidé de faire quelque chose qui est totalement opposé de ça puisque on va être la dernière personne du manga game à parler de Shensouman les gars puisque effectivement Shensouman, voilà, tout le monde, on a entendu parler, c'est la hype c'est un des mangas dans le jump en ce moment qui, je pense, bénéficie de la plus grosse hype on a vu lors de la dernière Jump Festa que normalement, enfin c'est sûr, il va y avoir une adaptation animée pour quand je ne sais pas du tout, on n'a même pas eu d'image mais donc effectivement je me suis dit, bon allez, il faut quand même que j'en parle puisque bon, j'ai lu une cinquantaine de chapitres je ne sais pas où on en est exactement, la publication en France des tomes et tout je ne sais pas si je suis plus loin ou pas que les tomes en France de toute façon les gars, je ne spoilerai pas dans cette vidéo et donc dans tous les cas, voilà, soyez rassurés mais donc, j'ai décidé de raconter un peu ma vie, mon oeuvre sur Shensouman puisque c'est une histoire compliquée, ce n'est pas un amour ce n'est pas le coup de foudre au détour d'une librairie ce n'est pas, voilà, je lance ça scan et je dirais que je tombe amoureux pas du tout les amis, c'est bien plus compliqué que ça puisque bon, j'ai dû m'y remettre alors je vais arrêter de faire ces bruits de lèvres, sinon je vais me taper tout simplement il a fallu s'y donner à 4 fois les gars 4 fois, au moins 4 rendez-vous les gars avant de conclure, c'est chaud quand même Maxian, t'as perdu un peu la main, pas du tout pas du tout, je n'ai pas perdu ma main évidemment effectivement, le mec qui se la pète donc bon, ça colle bien d'ailleurs avec le manga mais bon, je vous raconte un peu donc effectivement, il y a une haïe, je me suis dit bon, je commence à avoir des commentaires qui parlent de ce manga je dis, vas-y, je vais essayer, ça a l'air sympa la synopsis nous parle de quoi ? elle nous parle d'un gamin tout seul pauvre au possible enfin, un gamin de 14 ans certains d'entre vous ont cet âge-là et bon, je me traite de tous les noms donc on va dire un adolescent, excusez-moi un adolescent de 14 ans, du coup, si je me souviens bien qui survit, qui essaie de survivre en tuant des démons voilà, c'est ça, c'est son taf pour essayer de survivre, il n'est pas à l'école il est très total il veut juste essayer de manger, de survivre et donc, avec un concours de circonstances il finit par fusionner avec son espèce de familier qu'il avait avec lui, qui n'était tout qu'un démon et voilà, il arrive à fusionner et il a une tête avec une scie sur la gueule des scies qui lui sortent des bras, des jambes et il devient lui aussi finalement un démon mais bon, ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas et tout c'est qu'il peut, à la fin, il peut fuiter il peut redevenir, entre guillemets, un peu pré-humain voilà, c'est quand même bien pratique et donc, il est simplement engagé par une certaine organisation pour combattre d'autres démons par la suite je n'en dirai pas plus mais donc, quand j'ai eu la synopsie je me suis dit, bon, tout le monde en parle la hype, tout ça oui, car les gars, je vais raconter ma vie lors de cette vidéo, les gars partez, si vous ne m'avez pas les gens qui racontent leur vie fuyez, les gars parce que là, vraiment c'est la vidéo de l'arnaque totale, les amis j'espère que vous en êtes conscients, les gars donc, du coup, j'ai... mais c'est sympa parce qu'on va pouvoir peut-être comparer nos expériences après deux lectures est-ce que vous allez accrocher tout de suite ou pas moi, je vais raconter donc la mienne donc, effectivement comme tout le monde m'en parle et donc, je me dis, bon si tout le monde aime bien au bout d'un moment j'ai beau vouloir faire tu vois, mon révolutionnaire tout ça et dire, bon, je ne suis pas comme les autres tout ça je suis unique je suis l'élu au bout d'un moment quand tout le monde te dit que c'est bien tu as envie d'essayer et voilà et je ne sais pas et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous hésitent même en regardant cette vidéo donc, du coup, je commence et là, les gars surprise je n'ai pas adhéré du tout mais comme un pneu sec par tant de pluie en Formule 1 les amis c'est n'importe quoi la pire métaphore du monde mais donc, tout simplement je n'ai pas du tout adhéré alors, pourquoi je n'avais pas adhéré on y reviendra plus tard mais je pense que c'est pour deux raisons déjà, une qui saute aux yeux vous l'avez à l'écran le style le style vraiment de dessin du mangaka je ne sais pas si c'est une ou un j'avoue que je ne me suis pas du tout renseigné il est très spécial on ne peut pas dire qu'il soit mauvais loin de là très loin de là mais il est quand même très très spécial avec des... voilà c'est... il y a un effet un peu enfin, je ne sais pas comment je ne sais pas comment décrire ça mais ça ne m'a pas forcément plu enfin, je n'ai pas l'habitude de lire enfin, c'est un style assez unique et donc, je n'ai pas accroché et effectivement et bien, on va pouvoir en venir par la suite mais quand tous les youtubeurs et tous les commentaires te disent que c'est une belle satire c'est une espèce de South Park pour reprendre le plus célèbre du mangue à jeu de l'internet tout ça c'est effectivement une satire tout ça une parodie tout ce que tu veux mais sur le coup tu vois je pense et je pense que c'est il a pris l'exemple de South Park et je pense que c'est très pertinent puisque ça agit sur moi de la même façon en mieux quand même parce que spoiler alert je ne suis pas du tout fan de South Park je vais être le seul mec au monde je pense c'est drôle c'est drôle un extrait de 20 secondes mais bon tout un épisode au bout d'un moment moi ça me voilà mais ce n'est que mon avis mais donc je pense que c'était vraiment situationnel et dû un peu au mood tu vois et je pense vraiment que des fois tu te poses chez toi tu te dis bon j'ai une heure pour moi ma passion c'est un peu c'est lire des mangas qu'est-ce que je vais me lire et du coup des fois tu te lances un manga tu vois alors que ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment de lancer celui-là toi tu as envie de romance ou tu as envie d'horreur tu as envie de je ne sais pas quoi mais tu n'as pas envie de te lancer Sean Bowman tu vois et je pense que c'est ce qui s'est passé j'étais tout simplement pas prêt au fond de moi je ne suis pas prêt les gars je ne suis pas prêt finalement c'était que les premiers rendez-vous puisque bon ça s'est passé j'ai testé 2-3 fois les gars et voilà et je n'étais pas prêt lors des premiers rendez-vous qui êtes-vous pour me jeter la première pierre les amis voilà qui n'était pas prêt lors des premiers rendez-vous dans les comms dites-le moi évidemment je serais curieux de savoir ça pas du tout gardez vos histoires pour vous évidemment il y a le Discord pour ça évidemment effectivement rejoignez le Discord le lien est dans la description et suivez-moi évidemment sur Twitter pour voilà tous mes commentaires en direct de lecture de chapitres que je fais ou d'épisodes que je trouve très destinés mais dans tous les cas l'instant promo rien à foutre le mec il envoie donc je pense que voilà et c'est une qualité slash défaut que je peux donner en conclusion à Sean Soman déjà c'est qu'effectivement je trouve que c'est il y a un petit côté salespark en beaucoup mieux pour moi parce que comme j'ai dit j'aime pas ça au Spark ou très peu c'est que c'est assez situationnel tu vois tu te lis pas à Sean Soman tout le temps enfin à n'importe quel moment de la journée tu vois ou même pas la journée en fonction du mood tu vois ce que je veux dire et donc j'étais pas dans un bon mood et qu'est-ce que j'ai fait et c'est ce qui fait que je raconte ma vie et que je suis pas en train de faire des explications en train de me dire bon c'est pourquoi c'est ci pourquoi c'est ça c'est une oeuvre satirique et tout c'est le nouveau voilà pourquoi je fais pas ça parce qu'en fait au bout de 3 fois à essayer et à me dire bon j'y arrive pas au lieu de lâcher l'affaire je me suis dit bon allez vas-y il y a une vidéo je me souvenais j'avais vu dans mon fil d'actualité c'était une vidéo du coup du chef otaku d'ailleurs j'avais pas vu de vidéo du chef otaku depuis depuis 15 000 ans et Sartek il a bien évolué au niveau des abonnés tout ça ça fait plaisir puisque bon maintenant que je fais des critiques je m'interdis du coup d'écouter les autres critiques les gars pour ne pas me faire influencer et pour pas vous répéter comme un gogole un peu tout ce que vous avez déjà entendu et donc moi-même du coup je me suis lancé pour la première fois depuis 1000 ans dans l'écoute de cette vidéo et d'autres vidéos et du coup effectivement ils m'ont convaincu en tout cas que l'oeuvre que ce que j'avais perçu un peu de l'oeuvre était vrai puisque je partageais un peu déjà leur avis sauf que bon le côté satirique et très intelligent il a beau être là des fois il y a des trucs tu dis ouais c'est super intelligent et oui en effet c'est super intelligent c'est stylé bravo l'auteur GG mais c'est pas pour ça que je lis c'est pas pour ça que je kiffe voilà c'est comme l'art c'est un exemple un peu extrême comme la peinture mais bon pour beaucoup d'entre vous ça ne vous dira sans doute rien et moi il m'a eu compris mais bon c'est comme je vais prendre un exemple plus simple c'est comme le seigneur Zano tu vois moi j'aime bien ou non Harry Potter moi ça m'en bouge une sans m'en faire bouger l'autre j'ai envie de te dire j'aime bien mais sans plus il y en a qui jurent que par ça tu vois et pourtant je suis pas en train de critiquer l'oeuvre voilà je dis pas que c'est mauvais je dis juste que que je suis pas totalement attiré et donc c'est pour ça que voilà que précédemment je m'étais dit ouais ça suffit pas mais bon avec l'entrain des collègues youtubeurs je dis bon allez quand même il faut que je me relance une dernière fois et cette fois-ci je pense que ce qui a changé c'est que je me suis mis dans les bonnes conditions j'avais vraiment du coup envie de voir ce côté satirique ce côté ce côté humour ce côté oui humour ce côté anti-héros ce côté parodique et quand il va bizarrement évidemment quand il va pour voir tout simplement voir ce que tu veux voir et que tu sais enfin non non je vais refaire ma phrase quand il va pour voir enfin dans un but précis alors c'est dur à dire les gars vous m'avez compris de toute façon quand voilà quand l'objectif est plus ciblé et qu'il va pour ça et bien forcément et bien forcément si les collègues youtubeurs ne demandent pas effectivement ça fait mouche et donc j'ai donc lu 50 chapitres et donc effectivement je ne peux que collaborer le collabo quoi et plutôt corroborer plutôt ça serait plus juste les propos des collègues effectivement je trouve que c'est une oeuvre qui se lie dans un esprit de satirisme donc de parodique c'est plus ou moins drôle c'est même c'est plutôt un comique de situation par les réactions des personnages par les fights par tout ça par les méchants partout c'est du comique plutôt de situation et de sarcasme et par le fait c'est qu'effectivement tous les persos sont plutôt opposés à ce qu'on a l'habitude de voir pour des persos qui occupent les mêmes rôles dans d'autres mangas donc c'est assez frais c'est assez divertissant en effet je ne serais pas un fan inconditionnel du manga quand même mais bon il a la qualité de ses défauts j'ai envie de te dire cette phrase d'ancien qui fait toujours le taf non mais ce que je veux dire par là c'est comme voilà à mon avis Shenzelman il faut vraiment avoir le mood pour le mood et venir chercher ce qu'on te dit que le manga offre si tu vois ce que je veux dire tu vois si tu y vas pour autre chose enfin si tu y vas pas dans ce but précis et si tu veux voir un truc plus traditionnel et bien les grandes qualités à mon avis Shenzelman se retournent contre lui-même tout simplement et tu passes un bon moment que prévu et donc oui donc effectivement je me suis fait influencer totalement on peut le dire finalement je suis à votre place un peu finalement mais j'ai plutôt bien aimé il y a des waifus il y a des combats mais mais et là je vais mettre un grand mais j'attends avec impatience puisque là je le répète un des trucs qui me dérange un petit peu c'est le style c'est le style c'est le style de dessin du manga non pas qu'il soit mal réalisé mais tout simplement parce que personnellement je il m'accroche pas plus que ça c'est bien dessiné mais c'est pas mon style si tu vois ce que je veux dire tel tel je ne sais pas tel je ne sais pas la robe de ta maman qui c'est tel truc je ne sais pas quoi dire je me très très belle celle là putain celle là on valide pas les gars on l'oublie on l'oublie totalement mais donc où je voulais en venir j'attends avec impatience du coup l'animer je ne sais pas du tout qui va adapter ça je ne sais pas quel studio je ne sais rien on a donc pas vu d'image à proprement parler enfin pas de vraie image d'animation de combat tout ça mais je pense qu'en animation en gardant évidemment le style de l'auteur évidemment je ne demande pas qu'il soit totalement dénaturé mais je pense qu'en format animé avec je l'imagine peut-être un peu de CGI mais pas notamment pour la tête du perso mais pas à outrance je pense qu'à moins que ça soit très très bien animé et que ça vraiment ça reflète enfin ça hausse vers le haut encore cette oeuvre et là franchement je pense que l'animer il y a moyen d'en faire un chef d'oeuvre tu vois vraiment un gros gros chef d'oeuvre est-ce que Shinsoman est déjà un chef d'oeuvre dans son oeuvre papier sûrement j'ai envie de dire sur le papier oui peut-être dans son objectif il l'est clairement après voilà moi il y a un petit goût de comme j'ai dit voilà comme c'est un manga qui pour moi est enfin je l'ai trouvé situationnel tu vois avec mon histoire de mood tout ça d'humeur forcément je ne peux pas crier au chef d'oeuvre si si et bien si ça se lit pas à tout moment tu vois pour moi le mot chef d'oeuvre entre guillemets c'est un truc parce que moi je pense plus d'importance au mot chef d'oeuvre que beaucoup que beaucoup de la commu et effectivement oui dans le sens de la commu actuelle Shinsoman c'est chef d'oeuvre mais dans mon sens que moi j'ai le chef d'oeuvre qui est de dire et bien du début à la fin c'est parfait et quel que soit le mood que tu ris que tu pleures que tu viennes de divorcer que tu viennes de gagner la coupe du monde je ne sais trop quoi tu kiffes tu vois et là je me dis que Shinsoman et bien encore une fois il y a des moments où je pense tu n'as pas envie de dire ça tout simplement mais bon non c'est chef d'oeuvre pour le sens commuesque du terme oui c'est chef d'oeuvre je suis totalement d'accord avec la commu il n'y a pas de soucis c'est une des grosses oeuvres je vais dire de l'année dernière donc de 2020 je ne sais pas si ça commence en 2019 peut-être peut-être que ça commence en 2019 peut-être que ça mais en tout cas tu m'as compris c'est une des très bonnes oeuvres récentes et évidemment je le recommande à tout le monde pour l'humour voilà ce qu'on ne répétera jamais assez ma perso principale qui a comme objectif comme objectif ultime de toucher une paire de seins ou d'embrasser une meuf c'est toujours stylé comme objectif final tu te dis bon c'est tellement nul qu'effectivement ça vaut le coup d'oeil et je vous renvoie effectivement encore une fois vers les vidéos des collègues youtubeurs notamment par exemple celle du chef otaku évidemment que vous connaissez tous qui est effectivement là pour le coup je peux le dire est très très bonne analyse très 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 bien et peut vous donner encore plus envie de lire Shamsoman si ce n'est pas déjà fait donc voilà cette vidéo était un peu spéciale elle était pour raconter un peu mon avis sur Shamsoman donc je ne vais pas me répéter encore une fois mais vous avez compris j'aime bien tout ce que la commu trouve de bon en Shamsoman je le trouve aussi je trouve juste ça a été un peu trop situationnel pour moi mais bon c'est du génie et j'ai hâte de lire la suite puisque bon je suis je suis au scan 50 je vais sûrement par la suite si sa continue est aussi stylée pour remercier l'auteur acheter quelques tomes évidemment même si je me garde évidemment un peu d'argent de côté pour en février acheter Grand Lou les gars effectivement le premier tome voire même je crois que c'est les deux premiers qui arrivent en France enfin ça vaut le coup soutenez les gars soutenez encore une fois le manga Grand Lou il en a bien évidemment et pour la qui est la suite qui arrive voilà c'est que en tout cas voilà très encore une fois très très stylé Shinsoman il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus voilà les amis donc ceci conclut cette vidéo je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée un jour si je vous fais des gros bisous du coup dans les comms les gars n'hésitez pas à me dire quel est votre rapport avec Shinsoman est-ce que vous peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi est-ce que vous trouvez qu'au contraire Shinsoman est finalement est à la fois le remède à la tristesse et encore plus stylé quand tu es déjà héros de base est-ce que vous trouvez finalement que contrairement à moi votre humeur n'a pas influencé votre lecture du manga est-ce que pour vous c'est vraiment chef d'oeuvre ou est-ce qu'au contraire les amis vous n'êtes pas du tout d'accord et vous ne trouvez pas que le côté satirique le côté parodique et l'humour et même les combats assez stylés et le côté sanglant le côté un peu pas horreur mais tu vois un peu gore un peu voilà un peu cette mise en scène des combats qui est aussi très très stylé c'est rigolo parce que je balance d'autres arguments à la fin là où plein de monde aura quitté la vidéo c'est très très stylé comme idée mais est-ce que vous trouvez que ça n'a pas été suffisant et finalement pour vous Shinsoman c'est surcoté comme disent les jeunes voilà ça c'est le nouveau mot qui veut rien dire c'est surcoté surcoté par rapport à quoi tu vois par rapport à quoi par rapport à la bible par rapport à ça veut dire quoi surcoté ça n'a aucun sens personne ne peut dire c'est surcoté ou sous-coté ça n'a aucun intérêt c'est peut-être trop méconnu pour toi ou trop ou il y a trop une hype et les mecs que tu considères comme tout simplement pas assez objectifs et qui disent les arguments de chiasse tu les connais tu les appelleras peut-être les kékés les mecs tu les appelles comme tu veux et comme ils sont trop hypés par ça toi ça t'énerve peut-être peut-être mais surcoté sous-coté ça ne veut rien dire encore une fois c'est vraiment je pense que c'est deux mots enfin c'est une seule même c'est deux trucs qui antagonisent donc c'est la même chose finalement c'est une seule variante si j'ose dire qui est totalement conne franchement tu ne juges certainement pas une oeuvre vis-à-vis d'un surcotage ou d'un sous-cotage c'est vraiment ridicule donc voilà les gars donc dis-moi de ça dans les coms qu'est-ce que vous en pensez encore une fois et moi je vais vous laisser là je fais des gros bisous c'était Maxian ciao ciao ciao